C'est toujours, bien sûr, un grand privilège que de parler en dernier, mais c'est également une redoutable mission. Qu'est-ce qu'on peut dire après que tout ait été dit ? Tout ait été dit et très bien dit. Alors permettez, avant que je n'en vienne à l'ordre protocolaire, permettez que mes premiers mots soient pour les populations de Rufusque et de Djamnyad. Je voudrais vraiment vous saluer. En vous saluant, je voudrais aussi m'excuser parce que c'est nous qui vous recevons aujourd'hui. Et voilà que nous sommes à l'ombre et que vous êtes au soleil, ce n'est pas normal. Je voulais vous demander pardon de vous avoir laissé au soleil pendant si longtemps. Mais je voulais vous féliciter pour votre engagement et votre discipline. Parce que malgré la chaleur qu'il fait, vous êtes restés là, non seulement immobiles, mais immobiles tout en restant attentifs à ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. Donc félicitations pour votre discipline, félicitations pour votre engagement. Cela dit, je voudrais remercier toutes les autorités ici présentes. Bien sûr, je voudrais commencer par mon jeune frère, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le professeur Ismaël Madiokfal. Ismaël, je me rappelle de quand j'ai voulu qu'on inaugure ce palais de justice, t'avoir appelé au téléphone pour m'en entretenir avec toi. Parce que nous avons appelé pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il m'a précédée dans le travail. Mais l'État est une continuité. Ce que je fais à la justice, c'est dans le prolongement de ce que Ismaël avait commencé, lui-même dans le prolongement de ce qu'un autre avait commencé. C'est ainsi que fonctionne l'État. Donc je l'ai appelé, comme toujours, pour avoir de ses conseils, comme lui m'appelle toujours, pour avoir mes conseils sur la diplomatie. Et nous avons discuté, nous nous sommes entretenus. Et j'ai pensé que sa présence de ce matin était nécessaire pour avoir été à ma place quelques temps avant, mais pour être aussi un enfant du département de Rufisque. Voilà pourquoi je tiens à le remercier pour ses conseils et je tiens à saluer sa présence en tant que ministre du gouvernement, mais en tant que fils et digne fils de Rufisque. Après le professeur Ismaël Major, je voulais saluer les autorités administratives, monsieur le préfet du département, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Djamnyadjo, les remercier pour assurer partout sur le territoire national la continuité de l'État et faire que partout où nous sommes sur le Sénégal, l'État soit présent. Merci, monsieur le préfet. Merci à vous, monsieur le sous-préfet. Mais saluer les autorités territoriales, celles-là qui ont été élues et dont les peuples en portant leur choix sur eux ont fait qu'ils deviennent leurs dignes représentants. Et je voudrais commencer par le maire de Djamnyadjo, Moulaye. Le maire de Djamnyadjo, qui en tant que premier magistrat dans sa commune, nous a accueillis ici, sain de son drapeau, entouré de ses administrés. Assurément, cette inauguration commence par la grande porte et la voix royale, puisque c'est vous qui nous accueillez. Merci beaucoup, monsieur le maire. En vous saluant, monsieur le maire, saluez tous vos autres collègues maires qui sont avec vous et qui nous ont fait le privilège et l'honneur de venir s'associer à vous pour nous accueillir. Je veux nommer le maire de Barny. Je veux nommer le maire de Saint-Dou. Je veux nommer le maire de Djamnyadjo. Et avec vous tous, je voudrais saluer et remercier particulièrement le président du département de Rufusque, monsieur Pan, avec qui je me suis entretenu parce que dans ma vie politique et dans ma vie tout court, j'ai plusieurs fois croisé les mandats électoraux dans les territoires et j'ai le plus grand respect pour le mandat territorial. Monsieur le président du conseil départemental de Rufusque, je voulais vous saluer en vous saluant, saluer toutes les populations du département de Rufusque et bien sûr, saluer les maires et les administrer dans les différentes communes du département de Rufusque. Après vous, saluer les autorités judiciaires, monsieur le premier président de la cour d'appel. Je vois qu'après hier, à la cour suprême, Thémis vous a encore réunis aujourd'hui dans sa maison et sous son aile protectrice. Et voilà que je vous retrouve après hier, premier président de la cour d'appel de Dakar. À vos côtés, monsieur le procureur général Ibrahim Bahoum, que je voulais saluer. À côté de lui, monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Louis, mais qui est le président de l'Union des magistrats du Sénégal, que je voudrais saluer. À côté de lui, monsieur le directeur centraux au ministère de la Justice, monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, monsieur le directeur de la Justice de proximité, monsieur le conseiller technique, mais saluer le bâtonnier de l'ordre des avocats. Une justice qui se rend sans les avocats est une justice claudiquante. Voilà pourquoi la présence des avocats, parfois, elle est indispensable. Puisque cela, elle est obligatoire. Monsieur le bâtonnier et chers confrères, merci d'être venu partager avec nous cette cérémonie qui nous est commune, parce que c'est une maison qui nous est commune. Saluer tous les autres magistrats, mais la famille judiciaire, elle est large. Il y a les juges. Parmi les juges, ceux-là qui sont assis et qui prennent la décision, qui nous jugent tous les jours. Parmi les juges, il y a ceux-là qui sont debout. C'est le procureur et un des plus grands d'entre eux ici présents, qui disent, voilà nous ce que nous pensons, qui sont les avocats de la société. Mais parmi la justice, il y a les avocats qui souvent sont les avocats d'une partie qui apportent leur éclairage à la cause qui est soumise au magistrat et qui disent très souvent des mots forts, mais des mots indispensables pour éclairer le juge qui rend la décision. Merci, monsieur le bâtonnier. Mais avec lui, il y a les notaires et je voulais saluer la présence de madame la présidente de la chambre des notaires qui est là avec nous. Mais il y a les huissiers de justice et je voulais saluer la présence du président de l'Ordre national des huissiers de justice. Bien évidemment, réserver ma dernière salve de salutation à ces hauts fonctionnaires qui sont au ministère de la justice qui m'accompagnent, monsieur le secrétaire général, mon directeur de cabinet, tous les directeurs de services centraux, tous les conseils techniques qui me secondent efficacement et qui m'accompagnent et ne pas oublier pour finir ceux-là qui sont là à l'UFISC et qui tous les jours officient dans la justice, madame la présidente, monsieur le procureur, je voulais vous adresser un salut spécial. Cela dit, je pense qu'on peut déjà se passer du discours tellement que tout a été dit et bien dit. Et comme je le disais, Temis nous réunit ce matin. Elle nous demande encore de revenir la voir parce que la cérémonie d'hier à la Cour suprême, avec sa grande solennité, présidée par son excellence, monsieur le président de la République, n'a pas suffi à Temis. Elle a voulu que ce matin on reprenne la route et qu'on vienne ici à UFISC. Ici à UFISC, pour célébrer ensemble deux choses. Nous célébrons la justice, puisque nous sommes là pour inaugurer un palais de justice, mais nous célébrons surtout le justiciable. Et le justiciable, c'est vous autres. Le justiciable, c'est nous autres. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous avons affaire à la justice. Et quand nous décidons d'y aller, nous décidons d'y aller avec beaucoup de solennité, en ne pressant pas le pas, parce que c'est comme cela que la justice se rend dans une démarche élégante, dans le vestimentaire, élégante, dans la démarche et pleine de confiance pour ce qui va arriver. Donc la justice, c'est d'abord nous. Et quand nous décidons d'y aller, c'est parce que nous allons à la rencontre des juges. Et des juges qui très souvent tiennent notre destin. Amen. Nous devons leur parler. Nous devons nous expliquer. Nous devons leur dire qui nous sommes. Nous devons leur dire pourquoi nous sommes là. Et nous devons leur dire pourquoi nous avons raison d'être là. Donc, ce palais, c'est d'abord pour vous, avant que ça ne soit pour les juges. C'est vous qui devez en faire le bon usage, le meilleur usage que cela soit. Mais pourquoi donc la justice, elle se rend dans un palais de justice? Pourquoi elle ne se rend pas dans une chambre? Pourquoi elle ne se rend pas dans une maison? Pourquoi elle ne se rend pas dans la cour? Pourquoi elle ne se rend pas au marché? Parce que la justice est une œuvre divine. C'est une part de la responsabilité de Dieu et que Dieu a mis sur les épaules des hommes. Voilà pourquoi elle n'est que dans le palais. En montant ces marches, vous devez savoir que vous n'entrez pas dans une maison ordinaire. En montant ces marches, vous devez savoir que vous ne rencontrerez pas des personnes ordinaires. Vous allez les trouver avec des toges. Vous allez les trouver avec des robes noires, impressionnants, silencieux, peut-être en train de vous menacer. Mais c'est parce que la justice, comme l'a dit le premier président, n'est pas un service comme un autre. Voilà pourquoi. Car le président Macky Sall a décidé que pour moderniser la justice, il doit moderniser les textes, mais surtout moderniser les infrastructures. Il a bien compris en décidant de cela quel est le sens, la portée et la mesure de la décision de la justice. La justice n'est respectée que par sa solennité. de la justice. Et aujourd'hui, c'est à Rufusk et à Djamnyadjo que ça se passe. Donc ce n'est pas innocent. Le président Macky Sall l'a fait parce qu'il a une grande idée de la justice. Il l'a fait parce qu'il a le plus grand respect pour les justiciables que vous êtes. Il l'a fait parce qu'il pense que le Sénégal est digne maintenant, en cette année 2024, de mériter des ébitis comme cela. Moi, je suis un avocat. Longtemps, j'ai plaidé dans les palais de justice. Longtemps, j'ai regardé, parfois même avec beaucoup d'admiration, comment ces palais étaient vieux, mais comment ils tenaient dans la vieillesse, comment ils tenaient dans l'ancienneté. Aujourd'hui, des avocats plus jeunes que moi viendront, vont admirer la beauté de l'architecture et vont se rassurer que c'est un palais neuf qui va entendre leur voix retentir pour défendre et pour plaider. Voilà ce que le président Macky Sall a fait et voilà ce qu'il a fait pour Rufusk. On ne sera jamais, on ne sera jamais, jamais plein de gratitude pour lui d'avoir imaginé cela. 250 milliards sur 10 ans. Et nous allons les construire, les palais. Et nous allons les inaugurer, les palais. Et nous allons les occuper, les palais. Et vous viendrez les visiter, vous, les palais. Et les juges vont juger dans les palais. Aujourd'hui, Rufusk, dans quelques temps, ça sera Gédéouaï, encore Tiwaouane, encore Fatigue, encore partout dans le Sénégal, comme cela. Donc, je voudrais vous féliciter, après avoir félicité le président Macky Sall. Je voudrais demander aux hauts magistrats qui sont là et à tous les autres, leur rappeler leur office et leur sacerdote. Celui de rendre la justice, quel métier difficile. Le premier président l'a dit en tant que professionnel. On n'est jamais content de la décision rendue. Parce que s'il y en a un qui est content, il y a forcément un qui est mécontent. Et Talran disait que la meilleure décision de justice, c'est celle qui nous contente tout le monde. Quand tous les deux auront perdu, alors tout le monde sera content ou mécontent. Mais on ne peut pas faire de sorte que tout le monde perde. Il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant. Mais l'essentiel, monsieur le premier président, l'essentiel est que dans la décision, même lorsqu'on a perdu, qu'on comprenne pourquoi on a perdu. Et qu'on accepte la défaite, d'autant plus qu'on a compris. Pourquoi est-ce qu'on a compris ? Voilà ce qui vous attend. La justice, vous la servez depuis des années. Vous la servez à un très haut niveau. Vous la connaissez. Vous connaissez ses arcanes. Vous connaissez ses règles. Vous connaissez ses principes. Je suis convaincue que dans ce palais, il en sera de même comme dans tous les autres palais. Que la justice sera distribuée. Elle sera distribuée avec harmonie. Elle sera distribuée pour restaurer la paix sociale parce que c'est le désordre qui perturbe la paix sociale. Et vous êtes, vous, les ordents défenseurs de la paix sociale par la règle et par la loi que vous appliquez. Donc, ce que vous avez donné comme recommandation à vos pères, moi, je l'ai fait mienne, ces recommandations, en leur demandant d'apporter la paix, en leur demandant d'apporter la tranquillité, en leur demandant tout simplement d'apporter la justice dans ce département de l'Ursis qui mérite tant cette infrastructure. Le président Macky Sall, et je vais terminer par là, disait en inaugurant la maison des Nations Unies, encore ici à Diamniadio, que Diamniadio est devenu la diplomate par l'édification de cette maison. Ensuite, il a rajouté que Diamniadio était déjà l'administrative par les sphères ministérielles qui sont implantées ici. Et aujourd'hui, à sa suite, je dis que Diamniadio est la judiciaire par ce palais de justice. Population de Rufisque, je vous confie le palais de justice. Population de Rufisque, je vous confie les juges qui vont officier dans ce palais de justice. Population de Rufisque, je vous demande d'accepter et de croire que la justice au Sénégal est une justice libre, est une justice indépendante, est une justice excellente. Merci à Elipproject. Merci à vous d'avoir conçu et surtout d'avoir édifié cela. L'air est au bâtisseur. Vous nous avez aidé à bâtir, mais le vrai, l'authentique bâtisseur, celui qui l'a conçu, qui l'a voulu, qui l'a imaginé, c'est assurément le président Macky Sall. Merci à vous tous et que vive le Sénégal.